Salut, salut, distingués abonnés. Tout est inspirant que vous allez bien, nous on se porte très bien. Devenir apiculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Ce matin, je suis très content. Très content parce que c'est un jour de récolte. La récolte a été très fructueuse. Comme je vous dis souvent, vraiment, l'apiculture, si on veut être apiculteur, il y a deux qualités qu'on doit avoir. On doit être patient, très patient, et on doit être persévérant. Vous voyez, je suis au village, ici au village, à l'os du Cameroun. C'est ici que j'ai installé mes premières ruches dans les champs de la famille. J'ai installé mes premières ruches et avec le temps, il y a eu beaucoup de vandalisme. Quand ce n'est pas les feux de brousse, ce sont des vandales qui viennent saccager les ruches. On jette des ruches au sol, on retire les toitures, on va avec pour que la pluie tombe sur les ruches. Autant de choses. Au point où, si vous n'êtes pas assez persévérant, vous risquerez d'abandonner l'activité. Vous voyez que vous, si vous investissez, par exemple, près de plus de 300 000 pour créer des ruches, et puis, avec autant de vandalisme, si vous n'avez pas vraiment le cœur serré et que vous n'êtes pas vraiment déterminé dans vos objectifs, vous risquerez franchement d'abandonner. Donc, malgré cela, nous n'avons pas baissé les bras. C'est vrai, il y a des moments où on a négligé un peu le ruchier, les différents ruchiers, ici, parce qu'on avait installé plus d'une trentaine de ruches, ici, avec des feux de brousse. Une partie des colonies a été brûlée. Certains ruches ont été brûlées également. Le vandalisme a tellement perdu de colonies. À un moment, on se fatigue et on dit, qu'est-ce qu'il y a même ? On va d'un peu abandonner ça et puis on va passer à autre chose. On a installé un nouveau ruchier dans le littoral. Et puis, de trente ruches, vous le savez déjà, vous avez suivi, vous suivez le projet avec nous. Par la suite, bon, on a donc décidé de revenir, refaire un diagnostic pour réinitialiser ce ruchier, c'est-à-dire faire une mise à jour, comme on dit souvent. Et aujourd'hui, on est davantage motivé de faire cette mise à jour. Pourquoi ? Parce qu'on a fait le tour, on a visité et nous avons pratiquement près de 40 litres de miel que nous avons récolté dans à peine six ruches, vous voyez un peu. Et l'avantage aussi, c'est que c'est un miel spécialisé eucalyptus. Pourquoi ? Parce que nous avons installé ces ruches dans des plantations d'eucalyptus SP, eucalyptus robusta plus précisément. Donc, nous sommes très contents et on va vous faire voir la récolte de ce matin pour vous dire qu'au bout de l'effort vient le reconfort. Donc, voilà, voilà notre récolte du jour, du miel bien opérculé, très mature, du miel d'eucalyptus. Nous sommes vraiment très très contents de cette récolte. Ça nous galvanise davantage à ne jamais, jamais, jamais baisser les bras. Voilà, dans le résultat du marketing du réseau 15.0, vous construisez, vous placez, les abeilles font le reste. Vous voyez que le miel est très bien mûr, bien opérculé, comme on le veut. Donc, vous pouvez déjà passer vos commandes pour des réservations. Voilà. Voilà comment on doit récolter le miel. À tous nos détracteurs qui nous disent tous les jours, mais vous faites des formations, on ne vous voit jamais à la récolte, et ainsi de suite. Quand on vous dit que l'apiculture donne des bénéfices de 150 à 300%, ils pensent que nous ne faisons que du bavardage. Voilà le résultat. Vous voyez, on n'a pas pu filmer au richet parce que je suis seul. J'ai fait cette récolte toute seule. Tout seul, je n'ai pas eu d'assistant aujourd'hui. Ils devaient assister en portant la caméra. Donc, c'est ça. C'est ça. Ne baisser pas les bras. Restez toujours forts. Voilà, pratiquement 40 litres. On va rentrer, presser cela. Et les mettre dans des bouteilles convenables. Et prêt à la consommation, quoi. Miel 100% naturel, 100% plus. Pas de pesticides aux environs. Tout est propre, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas de vous abonner. N'hésitez pas de commenter, de partager, de liker. Juste un petit rappel. Nous serons à Libreville dans une semaine. Déjà pour des formations, des conférences d'accompagnement. Si vous nous suivez et que vous désirez avoir des échanges avec nous sur Libreville, sur Franceville, n'hésitez pas de nous écrire en commentaire. Il y aura également des formations en apiculture, sur la culture de la fraise, l'élevage des poulets de chers, la pisciculture et bien d'autres, quoi. Donc, n'hésitez surtout pas à être des nôtres. Tout ce mois de mai, parce qu'on va pratiquement faire un mois au Gabon. Donc, n'hésitez pas. Et puis, on va aller à Brazzaville. On va se dire seulement à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?